Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 23ème épisode d'Overtime, la troisième saison déjà. Je suis Jean-Philippe Ressolvenger et aujourd'hui j'ai la chance de partager la scène avec Régis Serf. Salut Régis. Salut Jean-Philippe, salut tout le monde. Très heureux de vous retrouver en plein dans le feu de l'action parce que là on y est vraiment depuis trois rencontres et bien ça chauffe sur les patinoires et il y a déjà pas mal de choses à voir et à discuter aujourd'hui je crois. Effectivement, bonjour Marc et Guy qui est déjà dans le chat, n'hésitez pas dans ce chat à poser vos questions, on en a déjà reçu une ou deux en avance donc on traitera tout à l'heure. On va commencer par vous donner le sommaire de cette émission, on va parler évidemment des quart de finale dans l'ordre avec Genève Lugano, ensuite on passera à Bienne-Berne et puis on enchaînera avec les quatre équipes suisses allemandes, avec Rapperswil-Zug et avec Zurich, Tavos. On va ensuite parler d'une thématique qu'on a remarqué, il y a des grosses charges, c'est normal, c'est les play-offs, beaucoup d'intensité et tout et puis c'est pas toujours traité de la même manière, on a un exemple dans chaque série avec des traitements arbitraux très différents. On va ensuite parler du play-out, du match de la série entre Langnau et Ajoa et on s'occupera ensuite de la finale de Suisse League puisque la Chaux-de-Fonds est en train de réussir quelque chose d'assez exceptionnel pour l'instant en menant 3 à 0 contre Alton. Voilà, vous savez tout, on va pouvoir attaquer cette émission avec Genève Lugano. Régis, Genève Lugano, un match au bout de la nuit, un but de Marc-Antoine Pouliot après 114 minutes, deuxième match le plus long de l'histoire. Voilà, on sait que les play-offs sont lancés, il y a tout là-dedans. Oui, petite pensée quand même pour Jérôme qui commentait ce match, qui a eu carrément la double dose à quelques minutes près, donc toujours une petite pensée pour ceux qui bossent. Ça c'est plus pour nous les journalistes. Sur la glace, je pense que c'était pas toujours facile aussi d'enchaîner avec cette troisième prolongation. Mais enfin, c'est finalement un duel entre ces deux équipes qui est beaucoup plus serré qu'on ne l'imaginait, puisque c'est quand même le premier contre le dixième, il ne faut pas l'oublier. Et je crois que Lugano est un adversaire un peu plus en coriace qu'on pouvait l'imaginer, notamment avec un Koskinen qui est pour l'instant vraiment excellent jusqu'à présent, qui pose beaucoup de problèmes à l'équipe genoise parce que quand on regarde le match de samedi, il y a le double de tirs cadrés, même plus en faveur des aigles. Il y a une équipe de Genève qui semble avoir vraiment les armes pour passer l'épaule. Mais au final, elle a sauvé ses fesses, si j'ose dire, à une 19 de la sirène avec un but qui est dû à des circonstances assez heureuses. Pas forcément imméritées, mais ça veut bien dire qu'il y a du lourd quand même. Il y a une équipe de Lugano qui sait quand même finalement trouver, oublions peut-être pas quand même qu'en avant-saison, personne mettait Lugano dixième. En tout cas, moi, j'ai entendu personne me dire « cette équipe, elle aura de la peine à atteindre les pré-playoffs, elle les arrachera à la dernière seconde », ce qui a été le cas. Et on se rend compte quand même qu'il y a un potentiel dans cette équipe tessinoise qui est maintenant vraiment exploité. Et que si Genève est premier et qu'il n'a certainement rien volé à cette place, il se rend compte que rien ne sera facile. On a beaucoup parlé de Zurich de Zouk comme principaux contradicteurs. Et puis on voit que dans cette série, l'équipe genevoise ne trouve pas si facilement que ça le chemin des fidèles, la clé. C'est peut-être aussi ça. On a parlé des attaquants de feu de Genève. Ils ne sont pas vraiment en feu depuis le début de la série. Il y a eu le premier match où ça a plutôt bien fonctionné, mais depuis, ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple. Et puis ce n'est pas une surprise en tout cas pour les joueurs genevois. J'ai parlé rapidement avec Tanner Richard au terme de la partie perdue à Lugano, le deuxième acte. Et il disait qu'il n'y a personne qui imaginait que cette série n'allait pas être serrée ou que cette série allait être en quatre matchs. Clairement pas. Et puis il rappelait que dans la Ligue, et c'est très bien, il se réjouissait de voir que cette Ligue était tellement dense que même le premier contre le dixième, ça donnait un quart de finale très accroché, intense. Et ça, c'est vrai que quand on sort des pré-playoffs, contre Fribourg qui n'était pas dans sa meilleure période, mais ça crée quelque chose. En plus, il ne faut pas oublier que Lugano est privé de deux éléments importants, à savoir Marc Arcobello, le son capitaine, et puis Brett Connolly. Brett Connolly qui a une pub Algie, on ne sait pas quand ils vont revenir ou si ils vont revenir. Certains journalistes tessinois assurent qu'ils ne rejoueront plus de la saison. Au club, on joue plutôt la montre. On dit non, non, mais il pourrait revenir en avril, avoir. Avril, c'est bientôt, c'est dix jours, mais dans dix jours... C'est les demi-finales. Voilà. Bon, il manquait en plus Granlund lors du match à Genève. Malade. Ça fait quand même, on peut le dire, les trois étrangers numéro un, en tout cas, à la base de Lugano. Un, deux et trois, quoi. Oui, qui ne sont pas là. Après, tu peux mettre Koskinen aussi. Exactement, mais bon, je crois quand même que dans la hiérarchie, ça change pas mal de choses. Malgré cela, l'équipe, elle répond présent, elle pose des problèmes, elle est passée tout près de la victoire. Donc, il n'y a vraiment rien qui est simple pour Genève. Mais enfin, il y a deux ans, l'équipe est en tête. Si elle va gagner le match après au Tessin, elle aura quand même une voie assez ouverte, j'ai envie de dire, plutôt dégagée pour aller s'imposer dans cette série. Il y aura un match important demain. Oui, les matchs quatre, évidemment. Là, toutes les séries sont à deux. Ça, c'est très bien. La différence, nous dit Valentin Écuyer sur le chat, la différence dans cette série, c'est que Koskinen est en feu. Il est en train de surjouer et maintient Lugano dans cette série. Je n'ai pas eu l'impression qu'il surjouait lors de l'acte 1 sans vouloir. Non, ben voilà, l'acte 1, c'est là où il donne ce but à Articainen en fin de premier tiers. Oui, puis il en prend quand même cinq au total. Donc, oui. Après, Koskinen, déjà dans les pré-play-offs contre Fribourg, c'était du lourd qu'il a envoyé. Mais c'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Démonter en puissance. Voilà. Autant son passage en Amérique du Nord en saison régulière avec les Edmonton Oilers n'avait pas été au niveau statistique quelque chose d'extraordinaire, mais il n'était pas non plus dans une équipe extraordinaire. Et puis, quand on l'a vu, par contre, quand on remontre un petit peu plus loin dans sa carrière de titre de KHL, c'est lui qui jouait au but. Et c'était chaque fois au-dessus de 92% en play-off. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui a juste besoin de cette pression de sentir qu'on attend beaucoup pour hausser son niveau et pour vraiment gagner ce qu'il... ou prouver, voilà, prouver ce qu'il ne prouve pas pendant le reste de la saison. Parce qu'on a quand même été assez critiques avec lui. Oui, on a été un peu déçus. Mais on n'a pas été trop durs non plus, me semble-t-il, en disant qu'il n'était pas au niveau où ses statistiques et son palmarès nous l'envoyaient. Non, c'est clair. Je crois qu'il me semble qu'on ne s'est pas acharné sur Koskinen. Mais là, on a vraiment un gars qui va poser des problèmes et il faut trouver des solutions côté Genevois. Oui, bonjour Quentin, qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas, je vous rappelle à poser vos questions dans le chat. À Genève, le but de Pouliot, c'est un tir de Richard en powerplay. Marco Muller était en prison pour deux minutes. Quentin Delavie nous dit « Desclous n'est pas extrêmement rassurant. J'aimerais bien voir Maillère demain du côté de la Rezéga. Ça, c'est l'éternelle question du numéro 1 en play-off. Quel est le message qu'on envoie à Gauthier Desclous si on l'envoie alors qu'on a gagné ? » Moi, je pense qu'on ne peut pas changer Gauthier s'il est en pleine forme physique au terme d'une victoire en play-off. Enfin voilà, on en parlera tout à l'heure avec Bienne Berne pour parler justement probablement des gardiens. On ne va pas déjà griller notre idée dans quelques minutes. Mais je pense que Gauthier Desclous, il n'a pas pris trois rouleaux lors du match chouverné il y a trois jours. D'accord, Lugano, ce n'est pas montré très dangereux. Je crois qu'il y a 27 tirs cadrés sur 114 minutes, ce n'est pas beaucoup. Mais quand même, lui imputer une part de responsabilité dans les difficultés de son équipe sur cette rencontre, ça me paraît quand même un peu cruel quand on voit qu'il y a 60 tirs cadrés de l'autre côté. Donc, oui, c'est peut-être pas encore un Gauthier Desclous taille champion. Non, ça peut encore tout à fait venir. Mais vraiment, je ne crois pas que c'est le problème de Genève actuellement. Oui, effectivement. Il y a quelque chose qui pourrait commencer à faire mal du côté de Genève, c'est le temps de jeu des étrangers. Le temps de jeu des étrangers qui est souvent dans les équipes comme Zug ou Zurich un peu dilué, en tout cas maîtrisé. À Genève, il semble que vraiment on veuille absolument pousser pour faire la décision. Jean-Philippe, Thomas Ernest, ce n'était pas du déplacement au Tessin. Il est resté dans un lit pour se soigner. Donc, il avait les fourmis dans les jambes. Mais bon, 55 minutes de jeu. OK, il y a trois overtime, trois prolongations, mais 55 minutes sur la glace. C'est quand même énorme. Le deuxième, il n'est même pas à 45 ou tout juste à 45. 43 minutes, je crois que c'est Vatanen. Non, c'est pas vrai. 45, c'est Carrère. 45 Carrère, 43 Vatanen. Et M. King-Henrik Thomas Ernest, c'est 55 minutes de jeu. C'est juste hallucinant. Je crois qu'il faut quand même avoir un sacré physique pour être capable d'endurer ce qu'il endure. Alors, il a l'habitude de jouer ses 28, voire 30 minutes par match en championnat régulier. Mais quand on arrive à 55 minutes, on se demande comment il se lève le lendemain et il arrive à sortir de son lit. Moi, je respect pour ça. C'est quand même beaucoup. Oui, mais c'est pas seulement ça. Là, on parle d'un truc exceptionnel, trois prolongations. Mais dans le premier match, il avait aussi, Yann Cadieux avait aussi tiré sur Articainen, sur Vatanen, sur Remarque, sur Phil Poulain. Est-ce qu'à la longue, ça ne peut pas lui jouer des tours ? Et puis, évidemment, il est privé d'un gars qui pourrait mener une ligne intensément. C'est Reno Harod, qui n'était pas du troisième match non plus. Et je me dis que son retour pourrait donner à Yann Cadieux la possibilité de donner plus de temps de jeu à cette ligne avec Rod, Richard et Miranda qui pourraient reformer. C'était en tout cas celle-là qui était mise en avant lors de la première partie. Oui, c'est quand même assez habituel. On n'est pas vraiment surpris quand même de ces temps de jeu parce que dans le championnat, on a toujours un peu plus forcé sur les blocs 1 et 2, sur les joueurs majors. Et puis, ceux qui sont un peu plus en arrière dans l'alignement, ils se contentent souvent un peu des minutes annexes. Quelque part, ce n'est pas surprenant. Après, quand on commence un match, qu'on voit que tout ne se passe pas de manière idéale, on peut gérer les temps de jeu de manière équilibrée, qu'il faut revenir à égalité, qu'on arrache à deux minutes de la fin, on entre en prolongation. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quand même difficile de donner exactement le même temps de jeu entre un quatrième bloc et un premier. Non, je n'ai pas parlé du même temps de jeu, j'ai parlé d'une gestion différente. Je veux dire, les quatrièmes blocs, ils sont à 10 minutes dans ces équipes comme Zug Zurich, 10 minutes. Et puis, les autres montent à 25. C'est rarement. C'est plutôt 19, 21, par là. Mais bon, on verra bien. Tant que tu gagnes, tu as raison. C'est toujours comme ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'ai envie de répondre à Valentin Cuyé qui nous parle des clous pas tout blancs sur les réussites de Lugano. À la fin, tu gagnes. Et franchement, le sortir pour mettre Maillère, bon, probablement que Maillère sera quand même au niveau, mais on n'est pas à 100% sûr qu'il fasse un gros match et tout. Et puis après, est-ce qu'on n'a pas déstabilisé Gauthier Desclous en lui disant « Tu gagnes, mais tu n'es pas assez bon pour nous. On n'a plus besoin de toi ». Moi, je ne suis pas pour, en tout cas, un changement de gardien maintenant. S'il y a deux-deux dans la série, rediscutons-en. C'est aussi des gardiens qui ont des caractères un peu différents. Vous avez un Gauthier Desclous qui est très, qui a une concentration, qui ne fait pas de mouvement. Il est petit, il est hyper vigou, c'est tout. Mais ce n'est pas lui qui va faire une sortie derrière sa cage ou sortir un petit peu de manière fofolle. Il est plus canalisé. Oui, mais peut-être qu'en playoff, tu as plus besoin de ça. Et puis Maillère, ça va être un gars qui tout à coup te sort un truc incroyable. Comment il arrête ça ? Mais par contre, il va peut-être te coûter. Ça, c'est déjà vu. Il s'est amélioré de ce côté-là, c'est clair. Son côté fantasque, il existe toujours. Mais il est un petit peu plus en retrait. À voir. Mais moi, malheureusement, là, il n'y a pas de débat entre nous parce que je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'il faudrait commencer à aller gratouiller là-dedans. Il y a peut-être d'autres trucs dans le final. C'est sensible, les gardiens. Exactement. Ce n'est pas comme un joueur de champ. Encore un mot sur un homme. Côté, un homme du côté de Lugano, c'est Daniel Carr. Daniel Carr, il a eu une saison vraiment bizarre. Il est arrivé. Déjà, quand il était arrivé, il y a deux saisons, si je ne me trompe pas. Il est arrivé. Il avait vraiment fait une belle saison. On se disait tiens, ça, ça va être un atout majeur. Maintenant, il est habitué à la Ligue. Il y a eu son problème Covid long. Il ne savait pas trop ce qu'il avait. Il a mis en doute en cause le médecin de Lugano. Ensuite, il est revenu. Il y a une commotion. Il est revenu. Et là, maintenant, c'est vraiment le leader de son équipe. Encore une fois, à Genève, en l'absence de Grand Lund, il marque. Et puis, il marque des buts qui ne sont pas... Ce n'est pas du rugby. Oh, du rugby. Il y avait le Six Nations, évidemment. Non, puis il y a certains matchs, c'est un peu du rugby aussi. Oui, alors entre Hidi et Schmutz, il y a eu deux, trois trucs. On parlera de ça tout à l'heure. Non, du hockey champagne. Mais il est assis par terre. Enfin, il râgle des pucks. Un vrai joueur de playoff. Oui, oui. Et puis, alors, quand il marque, il va encore chambrer le Genevoix qui a perdu le puck, si jamais. Ah oui, d'accord. Il a fait ça aussi. Il y a Gaëtan, ceux-ci, qui a fait ça. Bader, qui voulait le coincer à la ligne bleue et qui, ensuite, lui permet de mettre une jolie lucane. Bon, bon, toujours est-il qu'ils ont perdu bien. Après, on en parlera tout à l'heure. Genève, eux, et puis Lugano aussi. Donc, les deux qui ont chambré, ils ont fini par perdre le match. Peut-être une petite leçon ? Non, non, non. Ça fait partie du jeu. Que penser de lui ? Alors, Kevin Buffard nous demande que penser de lui à la fin du match et son attitude. Mais on parle de qui ? Il ne nous dit pas de qui on parle. Est-ce qu'on parle de Daniel Carr ? Est-ce qu'on parle de Valker ? Évidemment, il y a eu beaucoup de frustration côté Luganais à la fin du match après le but de Pouliot. Et quand les arbitres donnent des pénalités, forcément, ça discute quand on peut avoir des répercussions comme celle-là. Et je pense que ça a aussi pas mal discuté et donné de la frustration avec ces punitions données sur la fin du match. Enfin, voilà, c'est une explication, probablement. À part ça, chapeau aux arbitres de ne pas s'être gêné d'en donner. Parce que j'ai souvenir du match record il y a quatre ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises, entre Genève et Berne, le fameux des 117 minutes 43, où les arbitres n'osaient pas siffler. Il n'y avait aucun coup de sifflet et ils avaient rangé le sifflet. Vous pouvez faire n'importe quoi. Allez-y, on ne sifflera pas. Au moins là, on ne s'est pas gêné. Et je trouve que ça fait aussi partie du hockey en prolongation, de jouer à quatre et d'être à un moment en difficulté. Le coup de crosse de Marco Muller, par exemple, il y a un coup de crosse. Il y en a peut-être eu d'autres qui ont été oubliés. Il y en a eu certainement. Mais ma foi, celui-là, il n'a pas été raté. Et puis voilà quoi. Ah ben voilà, la réponse c'est Car. Ouais, Car. Alors, Car, effectivement, moi, je dois vous avouer que j'étais dans mon canapé. J'y ai atteint. Je n'ai pas vu Car. Je n'ai pas vu ce qu'il a fait. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu. Ben non, parce que malheureusement, j'étais sur la route en train de rentrer. Je n'étais encore pas rentré dans le match que je commentais ce soir-là. Donc, on n'a pas vu Car. J'ai entrevu Valkyre, qui est allé dire son avis aux arbitres. Mais sinon, d'ailleurs, il a été puni d'une méconduite pour le match. Exactement. Prochain match entre ces deux équipes, mardi à Lugano. Demain, déjà. Ouais, demain à Lugano. Frotte les mains. Frotte les mains, ouais. Ben les Genovois vont probablement partir aujourd'hui. Exactement. Avec le car. On espère que tout le monde aura récupéré. Même Jérôme, qui sera à nouveau commentaire aussi, j'ai bien noté. Oui, c'est juste. Donc, tout le monde aura dû récupérer. Tu m'as dit lors d'arrivée du quart de Lugano. Ouais, ils sont arrivés. Le chef matériel a mis une petite vidéo sur les réseaux. Ils sont arrivés à 6h. 6h. Hier matin. Hier matin. Exactement. Dimanche matin à 6h. Gaëtan Grossridaire. Salut Gaëtan. Le père Cadieux. Paul-André Cadieux a perdu trois finales en tant que favori en tirant sur ses étrangers. Bikov Komutov à l'époque. Oui, oui, c'est juste. Il est en train de laisser entendre tel père, tel fils. Oui, mais je ne crois pas. Je pense que, encore une fois, tant qu'on gagne, on a raison. On verra jusqu'où ira Genève. Il faudra déjà aller gagner une fois à Lugano. Ça simplifierait les choses quand même, de ne pas aller au 7e match. Si on devait donner maintenant, après 3 matchs, moi j'avais dit 4 à 1 pour Genève avant le début de la série. Je pense que ce sera plutôt 4 à 2. Oui, ça me paraît assez défendable. 4 à 2 que Lugano est en gagnant. Je pense qu'à la longue, Genève va quand même passer l'épaule. Oui, le potentiel est plus grand. La profondeur me semble quand même un poil plus importante. Voilà. On va encore juste. Que pensez-vous des agressions répétées sur Articainen qui lui est resté cool, voire plus ? Alors, c'est Pierre Richon qui nous pose la question. Pierre, on va traiter exactement cette thématique-là tout à l'heure dans les charges dangereuses qu'on a teasées en tout début d'émission. On va déjà passer en revue les quarts de finale, les 4 séries et puis ensuite on parlera de ça parce qu'effectivement ça nous a interpellés également. Genève Lugano, on met un trait sur cette série et puis on passe à Bienne Berne. Bienne qui mène toujours 2 à 1 mais qui s'est fait surprendre dans sa Tissot Arena par un Berne qui a montré un visage tout différent de ce qu'il avait pu montrer à la post-finance. Oui, tu penses en particulier à un joueur qui incarnerait un peu le CP Berne de temps à autre en parlant d'attitude. Un gars qui avait un casque jaune. Oui, mais évidemment. Qui a signé 2 ans dans un club éliminé. C'est ça, on parle du même. Non, je crois que c'est vrai que Dido, c'est un peu assagi sur ce match. Sur ce match, on verra si ça dure. J'ai de la peine à penser qu'il est encore capable de tenir 3-4 rencontres sur le même niveau. Mais ça peut aider de temps en temps d'avoir quelqu'un qui reste, j'ai envie de dire un peu plus dans les clous. Puis on a vu que ça ne dérangeait pas au niveau du score. Bien au contraire puisque le CP Berne est venu l'emporter. Ce matin, je lisais les propos de nos confrères du journal du Jura qui disaient attention au syndrome HCBienne qui mène souvent 2-0 et qui ensuite s'effondre pour perdre la série. Ils citaient les trois précédents qui sont arrivés aux Biénois. J'espère pour cette petite idée lancée que ce ne sera pas le cas cette saison quand même parce que je crois qu'ils méritent vraiment d'aller beaucoup plus loin que les quart de finale, les Biénois, sur ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent. Mais après, il peut y avoir un espèce de petit syndrome qui rentre dans les têtes. Bon, ça, c'est pour la petite digression pour l'état de la série. 2 à 1 donc maintenant, toujours pour les Biénois. Moi, ce que j'ai envie de me mettre quand même en avant dans cette partie, c'est que là, on a dû changer de gardien. Ce n'était pas une décision de sortir Céterri. On sait qu'il y avait une naissance ce jour-là du côté de la famille Céterri. L'événement était encore plus heureux qu'une victoire en play-off. Donc aucun doute, c'était normal qu'il ne joue pas. Mais sans vouloir pointer du doigt, Joran Van Potelberg, JVP, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. On le fait rentrer comme ça dans ce match. C'est compliqué de se mettre tout de suite au niveau et je ne suis pas convaincu qu'il n'y aurait pas 3 à 0 dans la série si ce n'était pas un Céterri qu'on a vu sur les deux premiers. Oui, il est à plus de 96% sur les deux premiers. Donc effectivement, c'est difficile. Mais bon, on ne peut pas. C'est comme ça. Il faut faire avec ce qu'il y a. L'histoire, elle est là, mais pour donner quand même une explication et puis peut-être pour rassurer. Et puis même avec un gardien qui fait des erreurs, on peut gagner à l'extérieur. Parce que le deuxième but de Gaëtan Haas, c'est quand même Philippe Vutriche qui se le ramène dans le but avec sa crosse. Donc énorme erreur. Par contre, Philippe Vutriche, après son erreur, pour éviter que bien marque à nouveau, il a été énorme, notamment sur une action entre Delemon et Rayala. Delemon qui attire les deux défenseurs à lui, qui fait la passe à travers et Rayala qui reprend direct. Et là, Vutriche a été exceptionnel dans son déplacement et dans son travail avec la mitaine. On est toujours partagé quand on voit ça. Parce qu'à la fois, on sait ce que c'est que de concéder un but. Parce que je pense que quand on concède un but qu'on peut imaginer évitable, deux gros arrêts derrière ne le font pas oublier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair, c'est clair. Et ça quand même, parce que ce moment-là où on prend ce but, il va rester définitivement ancré. C'est ineffaçable. Alors qu'on peut se dire que si on ne l'avait pas pris, peut-être derrière, l'équipe aurait marqué, on aurait marqué un de plus. Donc je pense que les conneries de Vutriche, ou les bêtises, je pensais aller parce que depuis le début de la saison, je ne le trouve pas impressionnant. Et je ne suis pas convaincu pour l'instant par Vutriche depuis plusieurs saisons. Donc je pense que pour Berne, c'est encore un vrai souci. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a un Karounen qui est là. On ne l'a jamais fait jouer. Je ne sais pas si on veut masquer un problème physique de sa part. Mais moi, j'ai toujours pensé que si Berne avait eu des ambitions de faire un titre national, il aurait lancé Karounen en fin de saison régulière. Et à la place, on a décidé de faire 100% confiance à Vutriche. Manzato, on l'a aussi mis au placard, si j'ose dire. Et je pense que c'est une chance pour le HCBN de se retrouver là. Oui, Vutriche, il a fait ses classes à la Genthal. Ensuite, il est venu un petit peu en National League. Ensuite, un peu plus. Il s'est établi en saison régulière. Et là, il découvre vraiment les playoffs. On va dire que c'est là. Maintenant, il est en train d'apprendre ce step suivant. Parce que Berne veut en faire un Tozio, veut en faire un Burer. Donc, oui, on fait un pari. Mais est-ce que ce pari, il ne se prolonge pas ? Il ne se prolonge pas. Et pour moi, il n'a toujours pas éclos. S'il est capable d'éclore un jour, de montrer que c'est vraiment un grand gardien de National League, un Tozio, un Burer, un Genoni. Moi, j'ai des doutes. Voilà. OK, on verra. On verra. Ça se développe un peu plus tard, les gardiens. Lucas Faton qui nous dit « Berne retourne le match sur un 5-3 accordé suite à une pénalité obtenue par Di Domenico sur une immense simulation. Très fâché, Lucas Faton, qui est suivi par certains supporters biennois, évidemment. 5-3, Louis, c'était un 5-3. Schneeberger était allé rejoindre Forster, si je ne me trompe pas, sur le bon de pénalité. Et au moment où ce dernier revenait sur la glace, Kaun trouvait le moyen de battre Van Pottelberg à 5 contre 4. Mais dans les faits, tout le monde n'était encore pas réorganisé en diamant, enfin en carré, comme vous voulez, à 4 contre 5. Après, on imagine que les supporters bernois auront une autre vision de la faute de Schneeberger qui a été punie pour une autre question. Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu, cette simulation. Donc, je ne vais absolument rien dire. Et peut-être qu'il a raison, Lucas. S'il est vraiment aussi grossière que ça, j'ose espérer que certains vont la voir, la revoir et peut-être même la sanctionner. On rappelle que Dido, il a déjà eu tellement de simulations cette saison, qu'il a déjà été suspendu un match. Donc, si c'était vraiment avéré, il faudra quand même le vérifier. On est en play-off et je ne pense pas qu'on va, avec un petit doute, le suspendre pour ce qui serait certainement deux rencontres. Juste sur une grosse suspicion. Je me lance. Je n'ai pas vu la faute. C'est peut-être un peu gonflé de ma part, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il soit sûr qu'il est simulé pour qu'il le sanctionne. Oui. Et oui, Buddy de Venos, il a été champion avec Langenthal. Effectivement, on parlait de Vuitriche. Bien sûr, mais bon, être champion en Swiss League. Voilà, Gautier Desclous, il a été champion en Swiss League aussi en 2016. Là, on est en 2023. Avec Ajoa. Maintenant, c'est encore autre chose. On en a parlé il y a quelques instants. Oui, Vuitriche, excellent en Swiss League, mais un excellent gardien de Swiss League. Il y a encore un step. On parle d'Idomenico, suspension, etc. Mike Kunzle va manquer au HCBN pour le prochain match, puisqu'on va en parler tout à l'heure dans la thématique des charges. Il a été pris par la patrouille. Il a envoyé Golubev dans la bande. Il n'y a pas de scandale. Non, on en parlera tout à l'heure. Mais Mike Kunzle, c'est un gars qui marque en playoff. C'était le meilleur pointeur de Bienne en playoff la saison dernière. Là, il a de nouveau marqué sur un rebond. C'est un gars qui va devant le goal, qui a un gros gabarit, qui est capable de dévier. Qui va manquer. Qui va manquer. Demain. Parce qu'il a été un complément idéal à cette fameuse ligne Arton Ice, comme aime l'appeler notre collègue Laurent Kleisel du Journal du Jura, avec Brunner et Kunti. Kunti qui faisait son retour, enfin qui était de retour dans cette ligne-là. Puis là, cette fois, c'est Kunti qui va manquer. Si on jette un petit coup d'œil à Berne, Kaun, qui a manqué une immense partie de la saison à cause d'un problème à l'épaule, est vraiment de retour. 23 matchs, 21 points. L'année passée, c'était plus d'un point par match en saison régulière. Et là, en playoff, depuis le début du pré-playoff, c'est 6 points en 6 matchs. Oui, mais moi, je me rappelle, je crois, j'avais commenté son premier match pour le retour. On le sentait en dedans un peu comme un gars qui arrive en début de saison, qui doit monter son niveau. Donc, si maintenant, on arrive à un point par match, c'est pas très surprenant parce qu'au début, il a vraiment dû ramer pour se remettre au niveau. On peut bien imaginer que c'est pas évident quand on revient au début d'année qu'il faut être prêt pour les playoffs un petit mois plus tard. Ben, Kaun, après, c'est un potentiel. On sait très bien que s'il avait fait toute la saison à Berne, je pense que Berne aurait eu moins de problèmes pour atteindre les pré-playoffs, voire être un vrai candidat aux playoffs comme on l'imaginait. Je pense que ça explique une partie des difficultés bernoises cette saison, l'absence de Kaun. Et l'absence de Kunzlay. Parce que Kaun, là, sur son côté droit du powerplay, il peut tout faire. C'est un gars qui peut shooter précisément et trouver la lucarne de Van Pottelberg comme il l'a fait l'autre soir, samedi. Et puis, c'est aussi le gars qui voit qu'un défenseur anticipe pour lui bloquer la ligne de shoot et puis envoyer cette passe directement à travers pour un gars qui est libre. Donc, il est vraiment imprévisible. En plus, quand il faut aller récupérer un puck, il a deux ou trois premiers coups de patin qui sont hallucinants. Je crois que, bon, moi, sur trois mètres, il me prend trois mètres, à peu près. Deux, cinquante. Oui, deux, cinquante. Mais même sur des gars expérimentés, alors Forster, il compense un petit manque de vitesse par rapport à Kaun par l'anticipation, le placement et tout ça. Énorme expérience. Mais un contre un, tu oublies, quoi. Oui, oui, oui. C'est un vrai joueur de NHL. Oui, il a vraiment une explosivité sur les deux ou trois premiers coups de patin qui sont vraiment exceptionnels. Et puis, je voulais juste dire un truc. Mike Kunzlay joue aussi à quatre contre cinq. C'est aussi un joueur intéressant en boxplay et précieux. Et du coup, quand tu as Dido d'un côté et Kaun de l'autre, tu as le grand gros Moser devant le goal. Et puis, encore un qui fait le tour, là, c'est Lindbergh avec Hunter Sander ou Loffel à la bleue. Il faudra faire attention. Tu me tends un tout petit peu la perche parce que j'avais quand même envie de faire une remarque sur les supériorités numériques de ces playoffs. Le pourcentage, il est beaucoup moins haut. En tout cas, il n'est pas aussi haut qu'en championnat régulier. On était quasiment à 21,5 %. On est un peu plus que 18 %. J'ai regardé les statistiques avant cette émission. Donc, on est moins haut qu'en championnat régulier. Mais par contre, j'ai remarqué que sur les actes 3, ceux qui se sont déroulés hier soir et samedi soir, toutes les équipes qui ont gagné, elles ont marqué en power play. Et je pense que là, il y a quand même des éléments à se dire. Le power play, il y a un moment donné où ça doit fonctionner. Il y a un moment donné où ça doit être un apport. Et si on n'a pas ça, je suis persuadé que c'est impossible de gagner une série dans un championnat aussi dense, dans des playoffs avec 10 équipes dont on voit qu'elles sont capables de toutes se battre. Moi, le constat que j'ai envie de faire, là, c'est quoi qu'il en soit, sur ces 8 équipes qui restent, mais si vraiment il y en a une qui doit sortir, qui était une des favorites qu'on a souvent citées, il n'y a pas de honte parce qu'on voit vraiment que tout le monde a un niveau. Waouh ! J'ai envie de lever les yeux au ciel, quoi ! L'apport des 6 étrangers, il n'y a pas que du mauvais. Du côté spectacle, je pense qu'on est servi. Et niveau de jeu ? Rien qu'un gars comme Texier à Zurich, là, c'est impressionnant. Wallmark, Texier, Lettonen, on va en parler tout à l'heure. On a encore des questions ? Sur Bienne ? Non, pas encore, je ne crois pas. On va juste rafraîchir tout ça, voir si on nous... Contrôler. Non, rien de plus. On va passer à la troisième série de ces quart de finale, à savoir celle que tu as suivie, celle qui met aux prises Rappersville au double champion suisse Foutzad, Zoug. Rappi, qui a fini par gagner, qui a fini par en gagner une. Alors, si elle est méritée, celle-là, elle est amplement méritée parce que Rappi se donne beaucoup, beaucoup de peine pour faire le jeu, jouer son jeu de possession de puck, créer beaucoup, même quand il n'est pas obligé de le faire, il ne recule jamais, il essaie, il est... Oui, chapeau, quoi. Il y a un état d'esprit dans cette équipe. On comprend pourquoi elle termine troisième quand on voit ça. Ça fonctionne dans beaucoup de secteurs. Le problème pour elle, c'est qu'elle a en face une équipe qui a une confiance incroyable, un gardien qui est au top avec Genoni. Et puis, Zoug donne l'impression, ça marche la plupart du temps, mais hier, ça n'a pas marché. Heureusement pour le sport, j'ai envie de dire. Zoug donne toujours l'impression qu'on va y arriver. On va y arriver. C'est ne vous inquiétez pas, on est mené, on ne va pas paniquer, on ne va rien changer. Tôt ou tard, ça va rentrer. Et ils nous ont quand même, pendant deux matchs, fait le coup jusqu'à pousser le bouchon, à retourner la situation dans les trois dernières minutes de l'acte 2. Ça, c'était un peu le pompon, alors que Zoug a été mené trois fois dans le match. Et puis là, ils finissent par le gagner sans avoir même besoin des prolongations. Donc, moi, je trouve que Zoug est impressionnant dans l'attitude, pas forcément dans le jeu, parce que quand même, le jeu de Zoug, il n'est pas toujours aussi étincelant qu'on pourrait l'imaginer. Il y a des périodes compliquées, mais souvent, hier, ça n'a pas marché, mais sur les deux premiers matchs, clairement, allez, ce n'est pas grave, tôt ou tard, on va se ressaisir et ça fonctionne. Il y a clairement l'expérience et la confiance d'un champion. Il y a peut-être aussi des joueurs qui ont plus de bouteilles qu'à Rappersfield. On l'évoque souvent entre nous. La profondeur de l'effectif, elle n'est pas aussi conséquente. C'est clair que Forer, Zanger, ils n'auraient peut-être pas de place à Zurich ou à Zoug. C'est exactement ça. Mais il y a aussi une première ligne à Rappersfield qui est quand même d'un sacré niveau avec Auberg, avec Rowe et avec Czervenka. Et puis ensuite, c'est pas mal avec Moy, Albrecht et puis son nom échappe. C'était la mère qui jouait au... La mère, peut-être, oui. J'ai un doute. Je ne sais plus. En tout cas, il y a eu une très jolie butte de Jérémy Vic, d'ailleurs, au passage. Oui, c'est vrai. Donc, Rappersfield, je trouve, est vraiment au niveau où on pouvait l'attendre. Moi, je me suis quand même interrogé dès le premier match et je soulève encore cette question maintenant au sujet de Rappi. Est-il capable de tenir avec une telle intensité sur 6-7 matchs ? Et si je dis ça, je fais référence aussi à la saison dernière où il y avait 3-0 pour les Saint-Gallois. Ils ont perdu contre Davos. Exactement. Ils ont fini par 5-3 et 4-3. Parce que ça demande énormément la manière dont ils jouent. Rappi, dans les 3 matchs, ils ont été devant aux expected goals sur tous les matchs. Et puis, là, ils ont réussi à passer devant en power plate. Tu parlais des situations spéciales par Albrecht. C'était à la mi-match. Et c'était consécutif à une pénalité de 5 minutes plus renvoi au vestiaire du défenseur suédois Christian Djos. Oui. Normalement, il va... Il y a une question, d'ailleurs. Stéphane. Stéphane, oui. Stéphane. Est-ce que la pénalité de match contre Djos n'est-elle pas trop sévère ? Les 5 minutes auraient déjà suffi, à mon avis, car le joueur de Rappi le cherche un peu. Ah ! Alors, j'ai franchement regardé cette scène hier soir à 5 reprises pour me faire une idée. Et je pense quand même qu'elle est assez méritée. Ah ! Je suis assez d'accord avec les arbitres, pour le coup. OK. Alors, après, on peut chipoter. Est-ce qu'il fallait se contenter de 5 minutes et ne pas donner la méconduite ? Mais quand même, le coup, il est bien senti, quoi. Il y a déjà un premier cross-check de Djos qui fait passer le message. Qui était-ce, d'ailleurs ? C'était pas Forer ? C'était Dominique Lamère. C'était Lamère, oui. 85-89, j'ai croisé. Oui, il y a ce cross-check. Et ensuite, il soulève la canne entre les jambes. Moi, sur ce que j'ai vu depuis le début de la saison, sur ce genre de gestes, il me semble que c'était quasi systématiquement. Merci, bonne soirée. Allez vous doucher, quoi. Donc, allez, Stéphane, je prends mes responsabilités. Je suis d'accord avec l'arbitre, mais on peut toujours dire, débat, est-ce qu'il y avait vraiment assez de force ? Est-ce que c'était pas juste un petit coup entre les roubignols ? Moi, je crois que c'était quand même un bon coup de canne et que, heureusement, pour Lamère, il avait un bon équipement. Voilà. Et pour son épouse aussi, peut-être. Ah, voilà, peut-être. Qu'est-ce que c'est pour tout le monde ? On est en play-off. Oui, effectivement, mais bon, il ne sera pas suspendu. Ça a été un renvoi pour le match. Il n'y a pas d'enquête ouverte, contrairement à Kinsley tout à l'heure, pour sa charge contre Golubev. Qu'est-ce qu'on a encore ? L'élément clé. À mon avis, voilà, ça, c'est mon avis. Tu peux ne pas être d'accord et vous, vous pouvez ne pas être d'accord également. J'aime bien quand tu me surprends parce qu'on n'en a pas discuté. Non, on n'en a pas discuté de celle-là, mais je me prépare quand même. On ne dirait pas. Non, mais oui, oui, je le sais. C'est Nifler. Parce que Nifler, tant qu'il va tenir au niveau qu'il est maintenant, il donnera une chance à Rapi de tourner cette série. Et là, juste si on passe rapidement, Nifler, il est à 87,14 %. Alors évidemment, ce n'est pas que le gardien. C'est clair que si, ma foi, tu es un peu abandonné par tes défenseurs, tu ne peux pas tout faire tout seul. Mais quand même, il va devoir monter ça parce qu'on sait que Genoni, quand il est en playoff, il est au-dessus. Pour le moment, il est déjà au-dessus de sa saison régulière qui était en dessous de ses standards, on va dire. Il est monté, il est presque à 92 % maintenant. Et à mon avis, ça va continuer. Alors moi, je dirais, Jean-Philippe, directement, pour l'instant, les trois premiers matchs, c'est l'équipe qui avait le meilleur gardien qui l'a emporté. Parce que le premier, clairement, Nifler, il prend un voire deux buts. Ça dépend avec qui je discute, certains disent un, d'autres deux. Mais en tout cas, un but, clairement, il est responsable sur le premier tir d'Hoffman. Sur le deuxième, le débat est ouvert. Mais par rapport à un Genoni qui a tout sorti, les tirs, c'était 43 à 19 pour Rappersfield. Et c'est quand même Zouk qui a gagné. Donc là, il faut quand même se poser les bonnes questions. Quand on voit des chiffres comme ça, il est où le mal ? Et là, pour avoir commenté ce match, je crois que ce n'est pas un scoop que je livre à qui que ce soit. C'était le meilleur gardien qui l'a emporté. Sur le deuxième, Genoni a été vraiment décisif. Il en a retenu beaucoup. Alors que Nifler, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas fait les arrêts aussi décisifs. Et puis hier, c'est l'inverse. Donc, je pense, pour Rappersfield, la clé, elle est clairement devant le but. Est-ce qu'il est capable de monter ? En tout cas, une des clés de Rappersfield, son gardien doit, dès demain, non, dès après-demain, puisque c'est mercredi, prochain match mercredi, exactement. Eh bien, il doit assurer autant qu'il a assuré hier. Bon, donc, tu es d'accord avec moi, ça va bien. Enfin, même si je suis aussi content de débattre, évidemment. On va clore cette série, prochain match, tu l'as dit. Et puis, alors ? Dans deux jours. Dans deux jours de mercredi, ouais. Donc, Rappi Zoug. Zoug, Azoug. Ouais, Zoug, Azoug. Je serai au commentaire, donc je le sais. Ah oui, le... 4 à 1 pour Zoug, 4 à 2, 4 à 3, 3 à 4. Alors, allez, on avait eu débat avant la série pour savoir qu'est-ce qu'on allait proposer à nos téléspectateurs. On avait mis 4 de Zoug, je vais maintenir ce 4 de Zoug. 4 de Zoug, bon, je peux vivre avec ça. Très bien. Tu penses que Rappi peut gagner encore un peu ? Non, je ne sais pas. Trois fois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est compliqué, trois fois. J'y crois pas beaucoup. Surtout que Zoug, ils ont un numéro 89 qui est un sacré poison, mais on en parlera tout à l'heure. D'accord ? Ah oui, oui, volontiers. On attaque la dernière série de ces quarts de finale entre Zurich et Davos. Et oui, Quentin, en tant que Romand, Quentin nous dit qu'il suit un peu moins les quarts de finale des équipes alémaniques, on le comprend, surtout que son équipe à lui est encore en lice. Alors oui, ça joue effectivement avec beaucoup d'intensité, le classiqueur, comme il l'appelle, entre Zurich et Davos. Beaucoup d'intensité qui s'est traduite, notamment au premier tiers, par plus de 7 minutes en powerplay pour Zurich. Davos qui a voulu sortir fort, mais qui a un petit peu passé la limite, notamment Stransky une ou deux fois, il s'est fait punir. Mais bon, c'est un gros gabarit, c'est impressionnant quand il arrive, mais en face, il y a aussi Ridi, enfin Chepi, il n'y a pas que des petits, on est d'accord ? Non, je pense que sur le papier, on est nombreux à faire de Zurich un des grands favoris, un des grands contradicteurs de Genève, de Zug et de Bienne, qui sont aussi au chapitre des favoris, je pense. Zurich vraiment a les difficultés qu'on pouvait imaginer parce que Davos, c'est quand même une équipe d'expérience. Il y a des gars quand même, il y a des Stransky comme tu dis, mais il y a aussi des Ambul, des Corvilles. Je pense que... Et puis les Suédois, hein ? Les Suédois sont pas mal non plus, c'est vrai. Moi, je suis surpris quand même de la manière dont Davos a réussi à passer outre la blessure de Nigren. Je pensais quand même que ce serait un handicap qui allait peser dès le début de cette série. Ben quand même, il y a derrière une vraie équipe avec Dalbeck et avec Orving, on arrive à colmater cette brèche-là. Maintenant, Zurich, ça s'est pas joué à tant de choses, à beaucoup jusqu'à présent. Il pourrait y avoir deux-un pour Davos sur ce qui a été proposé hier. Je trouve que c'était pas si évident. La différence, elle est pas criarde entre les deux. Non, elle est pas criarde, mais il y a des individualités, on va dire de part et d'autre, mais surtout à Zurich, qui sont capables de faire la différence à elle toute seule. Des gars comme André Guetto, des gars comme Texier. André Guetto qui a connu une saison régulière compliquée, qui a été absent, blessé, qui s'était fait secouer contre la Tchèquie avec l'équipe de Suisse, que ça lui avait coûté 10-12 matchs d'arrêt, etc. Et quand il est là, il est pénible, il râle, mais il est fort. C'est un joueur de play-off. Il est extraordinaire. Et c'est lui qui marque entre les jambes d'Eschliemann. Et puis Texier qui récupère un puck sur un rebond, qui fait le tour de la cage. Et on le voit, il sait comment gagner cette demi-seconde. Il se laisse pas encore glisser pour être parfaitement en place pour la mettre au fond, dans son booby-trickly. Il fait vraiment, c'est ses bras qui vont, qui lui donnent cet avantage par rapport au gardien qui a juste pas le temps de revenir, quoi. Et ça, c'est ce genre de truc. Ben, voilà, on a monté le niveau. On a des joueurs comme Texier. Son tir en powerplay, son but en powerplay sur un tir sur réception, c'était juste du grand art, quoi. Voilà, évidemment, la passe est nickel, il y a tout qui fonctionne. Mais, voilà, ce genre de joueurs qui, en play-off, arrivent à avoir une constance, une concentration maximale pour réussir tout ce qu'il fait, ou quasi tout ce qu'il fait, ça va devenir compliqué de part et d'autre. Évidemment, il y a Ambul, évidemment, il y a Corvie. Bien sûr qu'il y a tout ça. Quentin nous rappelle qu'Allenstein est annoncé blessé jusqu'à la fin des play-offs. Il a été touché par un patin, le patin de Dominique Egli, si je ne me trompe pas. Dominique Egli qui se couche devant un puck sur une attaque et qui ramasse la cheville d'Allenstein, je ne connais pas la nature de la blessure. Probablement une coupure, j'imagine. Oui, on peut l'imaginer. Effectivement, si c'est une coupure profonde avec une suture et tout ça, c'est vite loin. Et Allenstein, oui, c'est un coup dur pour Zurich, mais s'il y a bien une équipe qui a ce qu'il faut pour pallier l'absence d'un gars comme Allenstein, c'est Zurich. Alors là, je ne peux être que d'accord avec toi. Je pense qu'à Zurich, il y a tellement de bons joueurs, pratiquement jusqu'au quatrième bloc. Effectivement, en plus, n'oublions pas que Zurich a l'habitude cette saison de faire sans Allenstein. Il a déjà raté une bonne partie de la fin de saison régulière. Donc, je ne pense pas que Crawford n'en a pas dormi la nuit. Savoir qu'Allenstein ne serait pas là, c'est embêtant. C'est un bon joueur en moins. Dommage aussi pour le spectacle, parce qu'il en amène également. Mais si ça doit être l'élément qui fait que Zurich ne sera pas champion, alors je pense qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte que cette absence. Voilà. Ils ont de quoi compenser. On a parlé des étrangers. On a parlé maintenant de Texier, par exemple. Mais il y a un autre homme qui a un peu crevé l'écran, c'est Dinkoukan. Il a été excellent défensivement à 4, à 5, à 4 contre 5, à 5 contre 5. En powerplay, il va marquer. Si vous le laissez à la ligne bleue, il va vous trouver une solution pour vous mettre dans l'embarras. Et si vous le laissez prendre de la vitesse, si vous le laissez monter, il est capable d'aller battre le gardien lui tout seul. Comme un attaquant. Exactement. Et vraiment au-dessus de l'épaule, magnifique. Et c'est vraiment un problème à gérer un joueur pareil. Alors évidemment, à 4 contre 5, c'est encore plus difficile. Pourtant, le boxplay de Davos, c'est le meilleur de la ligue. Oui, il n'y avait pas photo. Donc, voilà. Mais Dinkoukan, à part ça, je pense que je suis en train de me poser des questions si ça ne va pas devenir le nouveau Thomas Ness. Pas en temps de jeu. Mais la saison prochaine, lorsque Henrik sera reparti en Suède, est-ce que ce n'est pas Dinkoukan qui va nous bluffer aussi souvent, être dans tous les bons coups ? Moi, je pense qu'il fait vraiment partie des révélations de la saison, si on ose dire, en tout cas des joueurs qu'on n'attendait pas aussi bons. Oui, effectivement. Il y a un autre joueur qu'on avait dépeint d'abord comme un bon travailleur en NHL et qui est en train de s'afficher comme beaucoup plus que ça, c'est Lamiko. Et c'est une question de Kevin Buffard. Lamiko, on n'en parle pas. Le mec n'aide-t-il pas Zurich ? Mais bien sûr qu'il aide Zurich. Heureusement. Et il est extraordinaire, ce joueur. Il avait le casque de top scorer pendant un moment en fin de saison régulière. Et là, il est toujours à niveau. Évidemment, ce n'est pas lui qui met tous les points, mais il est incroyable dans plein d'éléments différents du jeu. Que ce soit, il peut gagner des engagements, il est fort devant le but, il peut dévier, il fait de la place défensivement. C'est une machine. Et à 5 contre 4, il voit le jeu magnifiquement bien. C'est vraiment un étranger qu'on a peut-être sous-évalué. Et là, cette saison, il nous montre vraiment son vrai visage. Et c'est vraiment un gros plus. Oui, alors oui, il aide beaucoup. On va parler de la charge sur Barofner tout à l'heure. Il y a déjà deux questions. C'est Thibaut qui pose la question. Il y a eu encore un but de Davos qui a été annulé à la suite d'un Coaches Challenge à hors-jeu. Une entrée de zone. Il y a une superbe triangulation. Ambul, il aurait pu tirer. Il remet le puck à Bristet qui arrive et qui bat Roubets. Mais Ambul était hors-jeu assez clairement. Et là, on l'a vu tout de suite. Ça n'a pas duré des plombes. Pas besoin de caméras sur la ligne bleue, sur ce coup-là. Ambul avait un peu d'avance. Ça aurait pu changer la donne, mais cette fois... Parfois, on n'a pas besoin des caméras sur la ligne bleue. Exactement. Là, c'était assez clair. Prochain match, mercredi à Davos. C'est 2-1 pour Zurich. Le break au grison, tu y crois ? J'ai envie de mettre une petite piécette sur Davos. Ah, sur ce match. Sur ce match-là, si je devais... Je pense que Davos est capable encore de s'accrocher un bout dans cette série. 4-3 pour Zurich au terme, au final. En tout cas, s'il y a bien une série que je vois aller au 7e match, c'est quand même celle-là. Oui, c'est juste. Je crois qu'on avait... On ne va pas bouger. Là, on voit vraiment qu'ils sont vraiment à niveau, les deux. Pour une fois, on va un tout petit peu se taper sur le ventre. Jusqu'à présent, les pronostics qu'on avait formulés sont encore tous possibles. Et les tendances, parce qu'on ne peut pas toujours dire... On est tous à 2-1. Mais il y a 2-1 pour Zurich. C'est le seul endroit où on avait mis l'équipe qui commence à l'extérieur, qui mène. Et pour l'instant, il y a quand même quelques vérifications qui se font. Donc, un 7e match à Zurich. Le dernier 7e match, ça ne s'était pas super bien passé, je crois, pour Zurich. Oui, mais ce n'était pas chez eux. Ce n'était pas chez eux, effectivement. Ils avaient un peu d'avance. Voilà, alors on va mettre un terme à cette série Zurich-Davos. Puis, on va faire le lien, puisque le prochain point de notre émission, c'est la thématique des charges dangereuses. Ça, c'était un câlin, presque, par rapport à ce qu'on a vu sur la glace ces deux, trois derniers jours. Alors oui, effectivement, puisqu'on était sur Zurich-Davos, on peut parler de la charge d'Irving sur Bachofner, qui termine avec les dents sur la bande, qui n'a pas été sanctionnée du tout. Et Irving est parti sur le banc, parce qu'ensuite, je crois que c'est Baltisberger qui vient un peu le remettre à l'ordre. Lui a enlevé son casque, notamment, pour voir s'il est bien coiffé. Et puis, ils sont partis les deux sur le banc pour dureté excessive. Donc, pas de charge dans le dos, pas de charge à la bande, pas de cinq minutes, rien. Bachofner lui a peut-être perdu, je n'ai pas les détails, mais il s'est fait... En tout cas, il y a une coupure au niveau de la bouche. Je ne sais pas si ses dents ont morflé ou pas. Alors, certaines mauvaises langues diront, pour une fois que c'est lui qui prend... Mais ça n'excuse pas ce geste-là. Quand on est à un maître de la bande, le respect du joueur adverse, il doit quand même être là. Oui, on est en play-off. Après, c'est aussi possible qu'Irving arrive et que l'autre Bachofner le sente et fasse ce qu'il faut pour ne pas finir avec la tête dedans. Mais ça va tellement vite qu'on ne va pas prendre... On peut imaginer que ce genre de scène est quand même vu, revu, réanalysé. Et j'ose espérer que si ça méritait... Ça méritait, parce qu'on n'a reçu aucune information. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on sait... Non, il n'y aura rien. Si à 10h aujourd'hui, il n'y avait rien, c'est que... On n'a pas eu cette information. Et puis, Quentin nous dit, la charge est moche, mais pour une fois que c'est Bachofner qui en reçoit une et pas le contraire, pour moi, c'est minimum un ou deux matchs de suspension. Alors, c'est ça qui est surprenant. Et il y en a eu dans d'autres séries, à commencer par l'acte 2 de Lugano-Genève. Arti Kainen, qui a fait goûter sa médecine au jeune Marco Zanetti. Alors, il y a plus de 30 kilos de différence entre le Finlandais et le jeune Italien à licence suisse, qui fait 74 kilos contre les 106 du Finlandais. Moi, je pense que c'était il y a quand même quelques mois et il a pris un petit peu... Il doit quand même être un peu plus que 74. Ah, je ne sais pas. Et moi, je l'ai vu après le match sans son équipement. Il n'est pas large. Il n'est pas grand. Il n'est pas large. Il est hyper vif. Il est hyper rapide. Mais typiquement, là... On n'est pas dans la même catégorie. On discutait de ça avec Stéphane Rochette. Il a aussi dit sur le plateau, Cid Zanetti. Heureusement, il est encore souple. Il a encore tout ce qu'il faut. Il s'est relevé tout de suite. Donc, pas de simulation, rien du tout. Mais si ça se passe avec un joueur d'expérience qui reste un petit peu à terre, c'était très impressionnant en live. Et je pense que c'est possible, disons, qu'Artikainen soit chassé du match sur ce truc-là. Bon, ce qui se passe, c'est que dans toutes les séries, il y a un nombre incroyable de charges qui sont discutables où on peut débattre pendant longtemps. On est quand même surpris du petit nombre d'enquêtes, de suspensions jusqu'à présent. Moi, je le pense quand même. Notamment, quand j'ai fait cette série entre Rappersfield et Zoug, il y a eu le croquant-jambes d'Abdel Keïder qui a blessé Duzé. Il y a eu le coup de canne de Jordan. Le croquant-jambes, c'était un tacle avec les deux patins décollés quand il arrive. Clac ! Oui, ben voilà, appelle-le comme tu veux. Il y a eu aussi le coup de canne de Jordan sur la tête de Gros qui n'avait plus de casque. On l'a vu ouvert. Il n'avait pas une lame de rasoir pour s'ouvrir le crâne. Non, non, ben non. Et finalement, on dit... Des fois, j'ai l'impression qu'on dit... Bon, si on regardait tout, on aurait pu suspendre là, puis on aurait pu suspendre là. Au final, on vous enlève un joueur, vous aussi. Ben finalement, continuez comme ça. Et puis, on ne suspend personne. Là, il y a Samuel Chaput qui nous dit Dido aurait déjà eu cinq matchs de suspension. Et par rapport à cette charge de Tom Ernest sur Zanetti, etc., si ça avait été Dido... Alors évidemment, je ne sais pas, il est supporter de qui, Samuel. Je ne sais pas, mais je sais que j'ai commenté le match 2 des pré-play-offs Clotenburn. Et Didomenico est allé mettre une charge à Randeguerre. Open ice, pas véritablement près de la bande, avec son coude comme ça depuis l'arrière. Il a un tout petit peu sorti. Le coude a pris cinq minutes et ça a donné... Durant ces cinq minutes de pénalité incompressible, Cloten a marqué deux fois. Et en discutant avec d'autres joueurs, notamment d'autres joueurs de Berne, ils étaient un petit peu fâchés. Parce qu'ils disaient, mais ça, il n'y a pas de matière à pénaliser cinq minutes. Sous-entendant que parce que c'est lui, on est plus sévère. On ne saura jamais. D'ailleurs, je ne me souviens même plus qui étaient les arbitres. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un moment où c'est compliqué. Il faut quand même se mettre à leur place. Il y a beaucoup de choses qui se passent partout. Moi qui ai fait cette série « Entrapeurs suit les Oogues », c'est la première chose que je disais à vous, mes collègues ou à d'autres. C'est qu'il faut être très attentif à tout, tout, tout. Quand nous, on commande, il se passe des choses partout. On n'arrive pas à tout voir. Donc, on peut bien comprendre que pour les arbitres, il faut être juste, il faut être rapide. Il faut prendre des décisions. Ils vont quand même assez régulièrement à la vidéo pour voir si... Il y a un moment donné où on en a trop de ces charges. La preuve, c'est que je vois que les discussions, elles s'emballent. C'est normal. Quand l'intégrité physique d'un joueur est mise en jeu, c'est normal qu'on ne soit pas content. Exactement. Alors après, évidemment, quand on voit... Qu'est-ce qu'il m'a... L'exemple de Kunzle, c'est Lucas Faton qui nous dit qu'il n'a aucune volonté de faire mal. Il est suspendu. Je veux dire, non. Il a peut-être... Qu'est-ce qu'on en sait qu'il n'a aucune volonté de faire mal ? Quand on vient sur un adversaire qui ne vous voit pas arriver, qui a un mètre de la bande et qu'on met un check, je veux dire, il n'est même pas allé avec sa canne sur le puck. Il n'essaye même pas de prendre le puck. Il faut arrêter. Il ne faut pas venir me dire qu'il ne veut pas faire mal. C'est comme si on dit qu'Abdelkader, dans son match contre Happersville, n'a pas cherché à faire mal à Michel Jordan. Il y a eu quelques charges aussi. Il met une intensité infernale. Chervais, qui est un spécialiste, alors là maintenant, il envoie des charges mais il prend de l'élange depuis la ligne rouge. Il vise et il a le contrôle de ses charges. Elles sont violentes mais elles sont contrôlées. Mais c'est vraiment pour aller montrer qu'on est là et ça fait mal. Et on veut te faire mal. Et on veut te faire mal. C'est le jeu. Et je pense que je pense que Kunzle, là, on ne peut pas le dédouaner sur ce coup-là. Ça, c'est mon avis. Je suis assez d'accord avec toi. Je n'ai pas de hache tatouée sur mes mollets mais voilà, donc je n'ai rien de tatoué du tout. Ensuite, le slow foot de Marco Muller sur Phil Poulin a été sanctionné deux minutes. Alors, le slow foot, c'est vraiment... Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Il passe, il arrive derrière Phil Poulin. Sa jambe droite touche la jambe gauche du Finlandais qui part en arrière. Ok, mais à mon avis, ce n'est pas ce qu'il a voulu faire. Il n'y a pas encore le bras qui vient sur... Normalement, le slow foot, il faut avoir le bras qui vient sur l'épaule, etc. Ce n'était pas le cas et je pense que là, les deux minutes sont défendables. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux. Il aurait pu se blesser, bien sûr. Mais on peut se blesser en tombant dans les escaliers. Non, ne parle pas de toi, s'il te plaît. Non, non, ce n'est pas moi. la charge sur... Kevin Buffard, la chenoudi, la charge sur Tom Ernest au match 1. Oui, ça avait fait mal à la mâchoire du Suédois qui était un peu sonné, effectivement. Ça, c'était peut-être quelque chose qui a échappé aux arbitres. Ça, c'est possible. À mon avis, c'était pas loin. Le contact était quand même entre la base du cou et les cheveux. Donc, c'est possible que là, ils aient raté quelque chose. Ça, il faut le dire aussi. quand il y a quelque chose qui est... Ça leur arrive aussi. Là, je suis d'accord avec Kevin. Est-ce qu'on a raté quelque chose dans les... Non, je crois que ça va. Est-ce qu'on a parlé d'Arti Keinen ? On a parlé de... Oui, le geste de Michel Jordan. J'imagine que c'est ce coup de canne sur la tête de Grosse. Bon, un tout petit peu... Je l'ai expliqué tout à l'heure. Grosse est au duel avec Jordan. Le duel se calme l'espace d'une seconde. Grosse tombe. En tombant, on perd son canne, casque, et il reçoit un coup de canne de Jordan, on va dire quoi ? Une seconde après. Sur les images, on a quand même l'impression que Jordan sait que sa canne, elle va à la tête de son adversaire, que ce n'est pas par inadvertance. Et ensuite, il ne se passe rien. Il se passe que la Ligue dit on a contrôlé, ça ne mérite pas de sanctions. Zoug a hésité à faire recours. Il avait jusqu'à midi, je ne sais plus si c'était le lendemain ou le surlendemain. Et pour être allé à Zoug le lendemain, ils m'ont confirmé. Bon, on a décidé d'abandonner, on ne va pas épiloguer trop longtemps. Voilà ce qu'il en est. Le sentiment de ce que j'entends partout, mais partout, je n'ai encore entendu personne me dire Jordan, il n'a pas fait recré. Tout le monde pense, il a voulu donner ce coup de canne et quand on a un adversaire qui n'a plus de casque, moi, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Pour moi, là, on est vraiment dans une zone où il faut être un bon avocat pour défendre Jordan. Je pense que Jordan va devoir avoir des yeux sur le 89 de Zoug, longtemps. Alors justement, ce qui découle de ça, c'est que si vous avez un peu suivi les matchs, vous avez un Jordan qui est la cible, il y a vraiment une cible dessinée au milieu du front des épaules de Jordan et il y a un numéro 89 alias Justin Abdelkaïder qui a décidé le coco, il t'a fait ça, j'ai l'impression qu'il a les vernis qu'au gros, il lui a dit il va te le payer. Je vais lui faire payer ce qu'il t'a fait. J'ai vraiment cette impression-là parce que il l'a pas lâché tout le match. Chaque fois qu'il pouvait lui lancer une charge énorme l'envoyer contre la balustrade et Abdelkaïder, il prend des pénalités mais pour l'instant, c'est des deux minutes. Donc, il a l'air de s'en ficher un peu. C'est clairement, ouais. Voilà, je pense qu'il a un coach qui ne lui tape pas sur les doigts à la fin des tiers en lui disant t'en prends un peu trop parce que parfois, il les accumule un peu mais il continue et puis ça donne quand même d'énergie, j'ai l'impression, positive à son équipe. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un peintre non plus. Je veux dire, quand il s'agit d'aller chercher un rebond ou bien d'aller... 803 matchs de NHL aussi. Voilà, avec une sacrée équipe en plus. En rouge et blanc. Ouais, ouais, alors, 13 ans de carrière à D3. Lui, il a eu la poisse parce qu'il est arrivé dans l'organisation en 2007-2008. Il a fait ses matchs. La première saison, il commence. C'est 2007-2008 mais il est blessé. Ensuite, il est renvoyé en HL et il n'a pas fait assez de matchs pour avoir la bague. La même que Phil Poula. C'était 2008. Tout le monde s'en sait. Pascal Garbani, salut Pascal. Ce qui me dérange dans toutes les séries, c'est le manque de lignes des arbitres. La même faute est ignorée 5 à 6 fois et d'un coup, moins évident, il la siffle. Alors, d'un arbitre à l'autre, les interprétations sont à l'opposé l'un de l'autre. Alors, oui, j'imagine qu'on peut revenir sur ce qu'on nous a demandé tout à l'heure sur Articainen qui reste cool. Je ne me souviens plus qui nous l'a demandé mais on traite la question maintenant. On a dit qu'on la traiterait. Après la charge d'Articainen sur Zanetti qui n'a pas été sifflé, les Luganais ont voulu lui faire passer le message. Dis donc, tu peux faire autre chose sur notre gamin. Là, oui, c'est les playoffs mais il y a des limites. Alors, Turkaov, il a donné 5 ou 6 coups cross-check dans le dos d'Articainen dans un duel contre la bande. Il n'a pas été puni alors que l'arbitre était à 5 mètres, même pas 4 mètres, avait la vision sur ce qui se passait et au moment où Turkaov pris dans cette folie meurtrière pour les Lombaires, a changé de gars, a vu Omar, il en a mis une à Omar qui est tombée et là, il a pris 2 minutes. Donc, en gros, mon interprétation, c'est, ok, on les laisse un petit peu comme au rugby, on les laisse s'expliquer, ça va déjà se mettre à niveau et ça veut dire qu'Articainen a encaissé tout ça. Turkaov, si c'était arrêté là à 6 cross-check, il n'aurait pas été puni parce que c'était Articainen qui venait de balancer Zanetti et puis l'arbitre, dès qu'il tape un autre, ah, là c'est autre chose, maintenant ça suffit. Alors, est-ce que c'est du game management ? Est-ce que c'est mal vu parce que c'est une faute et une erreur ne rattrape pas une autre erreur ? Compliqué ? Moi je pense qu'en play-off, c'est aussi un peu comme tu dis, game management, tu ne peux pas gérer les matchs tout à fait de la même manière et je pense que les arbitres, ils ont compris qu'Articainen, à un moment donné, il devait payer le prix, payer le prix par rapport à ce qu'il avait fait et puis lui-même aussi, je suis persuadé qu'Articainen, il s'est dit, bon, tu vas en prendre un ou deux, de toute façon, tu as les épaules bien larges avec tes 110 kilos, tu en as vu d'autres et le bonhomme, il l'a, entre guillemets, plutôt bien pris. C'est quelque part la loi non écrite des players. Ah bah lui, ça ne l'a pas fait tellement bouger que ça. Je pense qu'il va avoir un petit peu des bleus mais c'est tout quoi. Quelques poches de glace et puis c'était bon. Oui, exactement. La charge sur Maca lors du deuxième match contre Langneau, donc là, on parle du HCA Joie, Maca qui sort en 100 et qui termine avec deux minutes de pénalité contre les Montalois. Ce n'est pas du 2 plus 2 plutôt. Nous demande Alex Spronger. Si je ne dis pas de bêtises, les arbitres sont allés revoir la charge de la vidéo parce qu'il y a eu trois fois où ils sont allés à la vidéo ce soir-là et je crois qu'il y a une de ces charges qui était celle-là. Il n'y a pas eu que celle-là. Il y a eu deux autres, il me semble et ils ont estimé que c'était deux minutes. Après, voilà, moi, je ne suis pas arbitre. Ils vont à la vidéo, ils ont des images. Si eux estiment que c'est deux minutes, qu'est-ce que nous, on veut dire ? Ils ont fait leur travail. J'imagine qu'ils savent exactement quel point à regarder pour savoir quelle est la sanction à adopter. À partir de là, dans le feu de l'action, on peut ignorer beaucoup de choses qu'on ne voit pas correctement, suivant l'angle de vue et tout, mais voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre que s'ils ont mis deux minutes, c'est que probablement ça ne valait pas plus. Parce que j'ai eu une grande discussion sur ce match-là. J'ai vu ce match-là dans la patinoire et il y a beaucoup de monde qui ne sait pas que les arbitres pour aller à la vidéo doivent annoncer cinq minutes et ensuite reviennent à deux minutes. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension. Ou passent cinq plus matchs. Voilà, mais ils doivent annoncer cinq minutes. Voilà, ils t'annoncent cinq et ensuite c'est ou tu redescends à deux, tu gardes cinq ou tu passes cinq. Alors moi, si je peux dire une chose par rapport à ça, c'est que beaucoup de gens ignorent ça et ce qui est dommage, c'est que ça vient afficher au niveau du tableau qu'il y a cinq minutes. Puis après, les gens disent cinq minutes, bon, on a fait ce qu'il fallait et tout. Et après, on voit, ça vient deux minutes. Forcément, la réaction du COP des gens, c'est pourquoi c'est dégueulasse la vidéo, il revient en arrière. Même si l'arbitre pense que c'est plutôt deux minutes, mais qu'il dit je ne suis pas tout à fait sûr, je vais aller contrôler, annonçons cinq minutes, il va quand même annoncer cinq minutes. Donc là, il y a une petite phase un peu qui n'est pas top dans ces périodes émotionnellement compliquées où il y a beaucoup de monde. Et l'autre jour, j'ai vu Azoug, on ne l'a pas écrit au tableau d'affichage. Et je me demande si ce n'est pas ça la solution pour un petit peu calmer la foule ou pas exciter les gens pour rien leur faire croire des choses. C'est quand les arbitres voient la vidéo... Non mais si tout le monde connaît le règlement, il n'y a pas de problème. Mais non, il y a encore beaucoup de monde qui ne sait pas qu'on a le droit de faire une passe avec la main dans la zone défensive. Il y a plein de gens qui croient que l'arbitre devait siffler. Et ça fait douze ans. Pour autant que le puck reste dans la zone défensive. Voilà, mais il y a au moins douze ans que ça a été introduit et on ne le sait pas. Donc il faut penser que tout le public n'est pas qu'un spécialiste mais parfois qu'un supporter, un fan, sur Crappleursville plutôt, il y a eu cinq minutes annoncées, il n'y a rien qui a été affiché au tableau de l'affichage. Nous, dans le casque, on savait qu'il était à la vidéo pour revoir la charge. Au final, c'était deux minutes, il n'y a pas eu un coup de sifflet, personne n'a râlé et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Et je me demande si ça, ce n'est pas la vraie solution à l'avenir que la Ligue doit faire passer le message. Vous n'inscrivez pas au tableau jusqu'au moment où c'est la pénalité finale. Exactement. Comme c'est le cas quand il y a une punition sur la sirène. Oui, effectivement. Tu sais ça. Oui, absolument. Voilà. Alors, on va encore prendre quelques questions puisque la thématique, on a visé juste, je crois. On a allumé le feu aux poudres, j'ai l'impression. Merci pour vos réponses, Lucas nous dit. Merci pour vos réponses. J'insiste sur l'antisportivité de Di Domenico. Va-t-on tolérer longtemps ses tentatives de blessures comme lorsqu'il a allumé volontairement Victor Leuve alors que le match était fini ? Alors, effectivement, cette scène-là, elle n'est pas belle. On ne peut pas dédouaner Dido sur ce coup-là. On ne peut pas non plus dire qu'un gars qui a une qualité de hockeyeur comme lui, il ne fait pas exprès. C'est impossible. Là, effectivement, c'est difficile de le dédouaner. Mais tant qu'il n'y a pas une volonté de la Ligue parce que c'est eux qui décident, il y a un rapport d'arbitre et ensuite, la possibilité de passer ça plus loin. Mais moi, je comprends tout à fait le coup rouge. J'ai vu cette scène, elle m'a aussi un peu interpellé et tout. Mais, est-ce que dans un match de foot, on n'a jamais vu un joueur tirer un coup franc exprès à la tête d'un gars ou comme ça et il n'a quand même pas écopé d'un carton jaune ? Enfin, si je compare un tout petit peu les scènes, il a le droit de tirer. Quelque part, il a le droit, il tire en direction du but, même si je vois bien, je sens bien cette intention comme tout le monde. Et puis là, le problème, il pourra toujours prétendre. Mais non, je vous assure, j'ai vraiment voulu chuter au but. Mais imagine que Spock, il part, je ne sais pas, 8 centimètres au-dessus et que c'est le moment où l'oeuvre se relève. Ou il fait juste comme ça et il le prend dans la tête. Non mais, enfin voilà. Pour moi, ce n'est pas du tout dans l'esprit, je déteste ça. Ce n'est pas un risque calculé, ce n'est pas possible. Je veux dire, il fait ça parce qu'il est frustré, c'est tout. Après, là, on nous dit Samuel Chapuis, qui est fribourgeois, on sait maintenant qu'il est un fan des Dragons. Il y a 10 ans en arrière, nous dit Samuel, en arrière, chaque équipe avait un dido comme Heinz, comme Josh Holden et j'en passe maintenant qu'il y a un petit cherche-merde dans une équipe. J'ai l'impression que ce n'est pas toléré. Je ne peux pas aller contre ça. C'est vrai que... Ça s'est un peu aseptisé. Ça s'est un peu aseptisé, mais quand même. Fabrice de Gobain nous rappelle le plus grand de tous, Todd Elick. Effectivement, c'était un sacré numéro, Todd Elick. Mais c'est vrai que Holden, ce n'était pas un enfant de cœur. il va prendre la tête du HC Davos. Mais c'est clair que sur la glace, il a eu des réactions et des gestes assez vilains. Il avait eu un doigt d'honneur quand il était sur le banc, Todd Elick, si je me rappelle bien. Oui, ça fait mal à personne. Je veux dire, c'est pas... À l'encontre du public. Oui, mais bon, quand on voit Tanner Richard qui se chauffe avec les dix premiers rangés de la Corner Arena à Lugano, qui se plaint que c'est des animaux de cirque quand il lance les coupes de champagne sur la glace, ça, effectivement, c'est un problème. Mais bon... Oui, ça... Voilà. Et Pascal Garbani qui nous dit « Et le gardien, les gardiens qui ont un malin plaisir à sortir volontairement de leur but quatre à cinq fois par match juste pour casser le rythme. On en parle ? » Alors ça, oui, mais ça fait partie du jeu. C'est comme attendre la dernière seconde pour demander son temps mort. C'est comme... Il y a plein de petites astuces comme ça. Et puis, on peut aussi se dire combien de fois en prolongation cette année, Genève a essayé son fameux truc de sortir un gars de sa zone défensive et que le troisième homme saute sur la glace 25 mètres en avant. Grâce à ça, ça crée un deux contre un et ça a même une fois failli marcher. Et parfois, c'est un surnom parce que c'est fait de telle manière que celui qui saute, si c'est Omar, il a de l'avance et les arbitres ne peuvent pas tout voir. Voilà. Il y a plein de petites choses. On sort un petit peu de la thématique des charges, mais c'est égal. C'est très bien comme ça. On est là aussi pour parler de plein de choses. Mais oui, c'est un format d'évision magnifique over time. D'ailleurs, il y a une nouvelle question qui déborde un petit peu, mais qui peut être liée à ça. Le jet d'objet sur la glace ne devrait pas être répréhensible pour l'équipe qui accueille deux minutes. On peut parler de retardement de jeu. On peut crier oui, mais c'est les supporters. Je me rappelle que cette règle, elle avait été introduite. C'est Quentin qui nous a écrit ça. Quentin. Cette règle, elle avait été introduite il y a quelques saisons. Allez, ça va être peut-être 8-10 ans. Et au bout d'un mois, ils sont revenus en arrière. Ils ont vu que ça ne calmait rien du tout. Mais au contraire, les gens lançaient des gobelets jusqu'en fin de soirée, si j'ose dire. Parce que voilà, on veut bien en donner une une fois. Après, les objets reviennent sur la glace. Qu'est-ce que vous faites ? Vous en redonnez une deuxième et puis les objets reviennent une troisième. Enfin, on n'en finissait plus. C'était un peu le cercle vicieux. Donc, ils ont décidé de plus du tout donner de pénalité pour ça. Mais des amendes très très chères. Des amendes qui sont vraiment très poussées maintenant. Je crois que ça coûte cher aux supporters qui se font passer. Alors, ça coûte cher pas aux supporters, ça coûte cher au club. Oui, mais au club qui se retourne contre les supporters. Parce qu'il y a des caméras dans toutes les patinoires, n'oublions pas. c'est juste. Donc, ne jetez rien. C'est le message qu'on peut me passer. C'est vrai qu'il y a des foyers. C'est là où le public est très émotionnel. Au sud du Gothard, mais pas en Brie. Mais pas que. Et puis à Fribourg. C'est clair, parce que les matchs, ça rallonge les matchs. C'est vraiment extrêmement pénible. Je vois un mot de 720 francs au club. Moi, j'avais 800 francs dans l'idée parce que je sais qu'à Port-en-Truy, il y a plusieurs supporters la saison dernière qui ont lancé des bières sur des arbitres. C'est bien la première fois que j'entends que des supporters à Jouleau gagent de la bière comme ça. Pourtant, ils en gagent beaucoup à cause de ça. Parce que le club a reçu 800 francs par bière, 800 francs d'amende par bière. Simplement, les caméras de surveillance ont repéré tous les fauteurs de troubles, si j'ose dire comme ça. Et ils les ont avertis personnellement, c'est ou interdiction de patinoire 2 ans ou vous payez les 800 francs. Ça fait cher la bière. Ouf ! Effectivement. Et ils ont payé apparemment. Ouais, bon, très bien. Écoute, un choix, c'est long, non ? Voilà. Donc, ne jetez rien. Et le pire, c'est les pièces de monnaie parce que, c'est clair, on comprend bien les sages arbitres t'es payé, on jette une pièce de monnaie. Mais ça, ce sont les joueurs vraiment qui demandent mais non, pas de pièces parce que nous, on ne les voit pas avec les patins et on risque la blessure et on peut faire plus de torts à son équipe que de bien avec ça. Ouais, parce que là, on ne choisit pas. On va mettre un terme à cette thématique charge dangereuse et autre. Gaëtan Grossrider nous dit, ouais, c'est un duel entre Fribourgeois et Biennois. Arrête la fixette sur Dido, Atelier, c'est un boucher qui casse trois joueurs par match. Bon, on va laisser tout ça de côté. Dido est un joueur qui clive sur Fribourgeois pour deux ans la saison prochaine. On ne sait pas encore quel coach il aura. On nous a demandé en tout début d'émission. Il y avait une... Sur Serge Pelletier. Exactement. Vous avez son numéro. Où est-ce que c'était ça ? On nous parlait de Serge Pelletier. C'était un peu plus tôt. C'était plutôt... Moi, ce que j'ai vu, c'est que Serge Pelletier, pendant que tu fais ça, il était hier sur le plateau de Teletichino dans l'entourage du match entre Rappersfield et Zoug. Il était à l'analyse et comme c'est toujours un... J'ai envie de dire plus qu'un spectateur attentif de ce qui se passe à Lugano notamment, il était quand même assez bien placé pour parler de ce club qu'il connaît bien de l'intérieur mais avec qui il a encore pas mal de contacts par personnes interposées. Donc, Serge Pelletier reste un personnage qui est bien dans le milieu et je pense qu'il cherche encore et toujours un contrat pour la saison prochaine. Mais moi, si je peux donner mon avis, j'ai encore un peu de peine à l'imaginer revenir à Fribourg. Pourquoi ? Je ne suis pas sûr que par exemple l'entente avec Dubé qui resterait en l'occurrence le chef technique, je ne suis pas sûr qu'ils sont capables de travailler en commun et il va falloir trouver ça si c'est le cas. Moi, je pense encore que ce sera... Mais ce serait aussi un petit peu contradictoire je pense avec ce que Fribourg a déjà commencé à mettre en place depuis quelques années. On essaye un peu de se libérer de ça plutôt, de reprendre toujours les mêmes noms. Là, on parle de Pelletier mais est-ce qu'on parle de Uras ? Est-ce qu'on parle de Kosman ? Est-ce que tu vois, c'est cette... Comment on va dire ? Cette catégorie de techniciens qui ont eu du succès, qui ont eu de nombreux contrats en Suisse, que ce soit en Suisse allemande, en Suisse italienne ou en Suisse romande. Est-ce qu'on veut vraiment revenir à quelque chose qui est connu même si effectivement c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est impossible. Faire du neuf avec du vieux. Oui, je ne voulais pas dire... Je voulais éviter ça pour ne pas fâcher Serge. Non, mais il est un entraîneur d'expérience. Oui, je sais, mais est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que... Voilà, à voir. Plein de points d'interrogation, je ne suis pas convaincu que ce soit une option, honnêtement. J'en sais rien, c'est juste mon avis. Samuel Chaput, il faut garder Dubé et Rosa, Dubé d'été et Rosa comme coach, dit Pascal Garbani. Thibaut nous parle déjà de Suisse League et d'un éventuel barrage chaud de fond à joie. On va en parler ? Ah bah c'est parfait. On va en parler. On va parler des deux, on va déjà parler parce que le temps avance, oulala, ça file. Languenot à joie, 2-1 Régis. Oui. Languenot n'est pas mort, nous dit Quentin. Languenot n'est pas mort, je dirais plus que... Non, à joie n'est pas mort, pardon. À joie n'est pas, Languenot non plus d'ailleurs. Non, bah Languenot menait 2-0 dans la série, il recevait pour le troisième match, donc le risque d'un 3-0 était vraiment là, donc une série, je pense quand même, pliée à 3-0, je crois que ça faisait guerre de doute chez personne. et puis on a vu que du côté d'Ajoie, on ne s'était pas démobilisé, il y a quand même des fois des signes malgré les défaites et du côté d'Ajoie, le match de jeudi perdu l'avait été de manière très frustrante parce qu'il y avait eu des sauvetages incroyables, des joueurs comme Ikin qui sauve sur la ligne, un gardien qui a une chance pas possible, 35 tirs bloqués de Languenot, un pas mauvais match d'Ajoie, on va le dire comme ça, je n'ose pas dire bon parce qu'ils n'avaient pas marqué, mais en tout cas, Ajoie n'avait pas été mauvais, donc dans la tête des Jurassiens, ils allaient à Languenot samedi en se disant clairement, on peut, on va en claquer une et puis la chance, elle s'est retournée de l'autre côté parce que si Languenot n'a pas été vraiment meilleur qu'Ajoie, mais Languenot a quand même tiré deux fois sur les poteaux et dans les secondes ou minutes qui suivent, deux fois, Ajoie marque derrière le premier et le deuxième but. Donc une énorme implication de ces poteaux si c'était rentré, pour l'instant, dans cette série, chaque fois, celui qui a marqué en premier gagne. Autant vous dire qu'on n'est plus vraiment dans la même configuration. Mais je pense clairement, pour faire une petite vision d'ensemble, que ce score de 2-1 pour Languenot après trois matchs, il est logique. C'est ce qui est assez représentatif de ce qu'on a vu. Languenot m'a paru plus près qu'Ajoie, plus près qu'Ajoie à entamer un play-out, peut-être aussi plus d'habitude parce que si j'ai bien regardé les statistiques, c'est le 15e play-out disputé par Languenot depuis 24 ans. Donc ils sont vraiment dans les habitudes, ils connaissent cette situation et je pense que du côté d'Ajoie, on était plus dans un peu attentiste, un peu, on va voir sur quoi on va tomber et en face, Languenot, ils étaient déjà prêts. Ils savaient exactement ce qu'il fallait donner. Voilà, exactement. Mais maintenant, on n'est plus dans le même cas. on a deux équipes qui sont très proches dans ce qu'on peut voir et la question, je la vois venir avec Bolsauser. C'est Fabrice qui nous pose la question. J'allais y venir, Bolsauser, il se blesse. Est-ce que c'est une petite blessure ? Est-ce qu'il sera là demain pour le match à Port-en-Truy ? Je pense quand même que ça peut conditionner cette série. Je ne veux pas minimiser Stéphane Charlin qui n'a pas fait une mauvaise saison. Il était quand même à 90,9% d'arrêt sur les 15 titularisations qu'il a. Il a plusieurs fois été excellent devant sa cage mais c'est une lourde responsabilité pour un gardien plutôt jeune si maintenant il doit reprendre cette série qu'admettons il concède l'ouverture à la marque. Ça peut vite cogiter dans les têtes. Alors après, il y a encore, et ça, tout le monde ne le sait peut-être pas, il y a encore un gardien supplémentaire à Langueu. Rauchio. Rauchio. On ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Il a fait une petite apparition à un match. C'est peut-être lui qui jouera plutôt que Charlin. Oui, alors c'était une des théories. Est-ce qu'on ne peut pas mettre Rauchio ? Mais après, il faut supprimer un des étrangers et les six étrangers de Langueu, je ne vois pas qui on pourrait enlever pour que ça n'enlève pas beaucoup de substances à la composition parce que dans cette série... Ils ont une telle importance que ce soit offensivement ou défensivement que... Et là, j'irais même à dire que les étrangers de Langueu pour l'instant gagnent nettement le match contre les étrangers d'Ajoie qui... Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas au niveau mais ils déçoivent pour l'instant. Ils déçoivent par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre. Je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas tout à fait en santé. Ça, c'est quand même un bruit qui court. On peut se poser légitimement les questions. Il y a eu changement. On a sorti le Duc. On a ramené Bacoche. Ça a amené un petit peu plus de poids offensif. Ça n'a pas diminué beaucoup l'aspect défensif. Donc, je pense que c'était un bon choix de la part de Vauclair. Mais alors, si Langueu doit se priver d'un étranger, si je suis un peu méchant, mais ce scénario n'arrivera pas, celui qu'on a le moins vu jusqu'à maintenant, c'est Pézonne. Oui, OK, oui. Donc, je n'imagine pas un instant qu'on se passe du capitaine. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Ça rit, Harvey. Il pilote la piste. Il est excellent aussi à 4 contre 5. Et puis à côté, il y a qui comme défenseur à Langueu? Oui, alors, c'est Zrid. Schilt, il n'est pas si mal, mais c'est Schilt. Schilt, c'est Kadonao. Kadonao, deux doubles champions suisses quand même. Je dis ça comme ça. Juste, on s'en rappelle. Oui, c'est une brute. Oui, c'est un joueur dur. C'est lui qui est la conséquence de la blessure de Bolt Souser. Moi, maintenant, pour parler sur Bolt Souser, on l'a vu sortir. C'est sûrement pas anodin. Est-ce qu'il sera là? Quelqu'un m'a laissé entendre à Langueu qui pensait qu'il était touché à laine. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense qu'on aura un élément de réponse très important demain dans la composition qui sera annoncée une heure et demie avant le match à Port-en-Truy, un match 4. Donc, cette série, elle est encore tout à fait retournable pour utiliser un néologiste. Évidemment. Mais on se souvient de la finale de National League l'année passée. Voilà, pour Langueu à joie. On va faire un petit... Je peux encore faire un tout petit coup de gueule. Mais vas-y. Ah ! Ça non plus, je ne suis pas au courant. C'est quoi cette histoire ? Non, alors, mon coup de gueule, c'est que quand deux joueurs s'envoient deux points sur le visage alors qu'ils ont encore les gants et qu'ils veulent juste donner un peu un petit peu d'émotion au match et qu'on les renvoie au vestiaire deux fois sur les trois premiers matchs, c'est plus du hockey pour moi. Avec les gants, oui. Ouais, non, alors on parle de hockey aseptisé par moments, mais là, je ne suis pas dans les bureaux des arbitres. Je ne sais pas si on peut passer des messages. Dès qu'il y a un gars qui envoie un coup à un autre, c'est vestiaire et tout, on ne discute même pas. entre Schmutz et Ridi, je pense qu'ils auraient dû hier soir les deux être loin. Il y en a eu beaucoup. Il y a aussi une passe de lutte entre Abdelkader et Jordan. Au cas des deux, il n'a été chassé. Enfin, voilà. Mais oui, mais en tout cas, voilà, moi, ça m'énerve. C'est quand même du hockey sur glace. Ils sont protégés. Voilà, si je prends l'exemple du duel entre Arnold Guggenheim en début de rencontre de samedi, je me disais mais ils ne vont quand même pas les envoyer au vestiaire. Mais ils n'ont même pas discuté. Je veux dire, j'ai vu un Michael Tchérig pour qui j'ai beaucoup de respect. Je n'ai rien à dire généralement avec lui. Mais là, il a dit direct à celui de Langueaux qui voulait traverser l'arrière. Non, non, mon coco, tu pars au vestiaire direct. Donc, on ne se pose même pas de questions. Mais voilà, on fait du hockey. Je me demande ce qu'en pensent des anciens joueurs de hockey qui sont passés arbitres. Parce que quand j'ai vu ça, je ne les ai pas vus au sifflet. Stéphane Hurliman, par exemple. Voilà, Hurliman, Massi ou comme ça. Hurliman, il est encore dans ses quart de finale. On pourra lui poser la question. Enfin, voilà, je vous donne mon sentiment. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les bagarres. Ça fait peur même à des parents d'imaginer que leur enfant puisse faire du hockey et qu'un jour ils soient impliqués là-dedans. Je peux les comprendre. Mais en tout cas, moi, à ce niveau-là, je n'arrive pas. On se pose des questions. Ce n'est pas la même ligne directrice entre play-off et play-out pour les arbitres. C'est possible. Se pose la question. C'est Thibaut qui se pose la question. Pascal Garbani te voit chef des arbitres. Pourquoi pas ? Tiens, il y a M. Fischer qui ne sera pas content. Et puis, Lucas qui te félicite. Bravo Régis. Tout comme Thibaut, je suis d'accord avec le coup de gueule de Régis. C'est bon ? C'est bon, j'ai bu un coup. Alors, on passe à la Suisse Ligue. On en fait un petit peu moins cette année, mais on va en parler quand même parce que c'est la finale. Nouvelle victoire en prolongation du H.C. La Chaux-de-Fonds contre Alton. C'est 3-0 dans la série dans une patinoire des Mélèzes. Plein à craquer. Et puis, je crois que les bars des juniors, la buvette des juniors reste un peu ouverte le soir. Je pense qu'il y en a un ou deux ce matin qui devaient avoir les yeux qui collaient. Le match était à 17h, donc ils ont pu rentrer un petit peu plus tôt. Ça ne fait pas tellement peur aux gens. Enfin, peut-être, tu as raison. Effectivement. Donc, nouvelle victoire en prolongation avec un Sandré Holden qui marche bien avec une super première ligne qu'il est avec Tom Sanderson et puis avec Ackerman. Moi, je dis Ackerman pour que ce soit plus simple à prononcer. Je n'ai pas assez d'accent Autriche. Et lui, qui a prolongé d'ailleurs, 71 points à E3 en 13 matchs de play-off. Pas mal, ça va. C'est un sacré rythme. Et Holden qui avait été blessé, qui est revenu, qui revient vraiment très très fort. Non, mais bon, je pense que pas beaucoup de monde aurait misé sur un 3-0 après trois matchs. D'après ce que j'ai un peu vu, lu, j'ai regardé un peu, mais je n'ai pas beaucoup, beaucoup vu cette série, mais je m'y intéresse quand même pas mal. Ce que j'ai quand même l'impression, c'est que les Chaudefoni gagnent les prolongations, donc forcément, ça fait une sacrée différence quand tu gagnes deux fois en prolongation. S'il n'y avait plus que 2-1 dans la série, ça changerait déjà pas mal des choses. Sur l'acte 1, j'ai vu que Holden disait mais on s'est fait un peu voler la victoire parce qu'on la méritait nettement, il y a une pénalité qui débouche. Donc voilà, ce 3-0, clairement, il fait que la Chaux-de-Fonds, à mon avis, a un patin et demi en barrage. Je pense qu'ils ne le volent pas compte tenu de leur fin de saison non plus, clairement. maintenant, il semble que tout tourne pour eux, qu'ils ont trouvé de quoi gagner les matchs. Ils trouvent toujours une solution dans cette finale. avec une première ligne de feu. Oui, effectivement. Et puis avec un Osloon dans les buts qui tient la baraque quand il faut, un Anthony Huguenin qui a pris la responsabilité en powerplay, etc. qui s'est aussi engagé pour la saison prochaine avec le HCC. On se réjouit de voir si les abeilles arrivent à aller chercher ce titre de Swiss League. Oui, évidemment, certains songent déjà un barrage entre deux équipes qui se sont rencontrées quelques fois en Swiss League les saisons précédentes entre la Chaux-de-Fonds et la Joie. C'est clair que ça ferait des étincelles comme barrage. On va les laisser terminer leurs séries respectives et puis une fois que ce sera prêt, ce sera évidemment un thème de discussion. Exactement. Peut-être lundi, nos collègues, ce ne sera pas à nous, on reparle. Mais c'est vrai que si c'est le cas, ça va mettre le feu à l'arc jurassien et je sens que ça va être chaud. Ce sera intéressant avec des patinoires pleines. C'est ça qu'on aime. Dernière petite information, on parlait de Swiss League. Une équipe qui est montée de Swiss League et qui a bien réussi son entrée en National League, c'est le Ehadzee Clotten avec Jeff Tomlinson à la barre. On le savait déjà depuis longtemps, Jeff Tomlinson doit arrêter de coacher pour des raisons médicales, des raisons de santé. Il va rester dans l'organisation, dans le département technique des aviateurs et il est remplacé, on a le nom du nouvel entraîneur par Jerry Fleming, un ancien joueur d'AHL, notamment, 55 ans, qui arrive de Francfort. Non, de Francfort. De Francfort. Ils se sont fait éliminer, ils ont fini dixième de DEL. Ils se sont fait éliminer en pré-play-off par Francfort, par Düsseldorf justement. Voilà pourquoi Düsseldorf. Et puis, c'est un homme qui a eu sa carrière en ECHL, en AHL comme assistant, comme head coach dans l'organisation des Bakersfield Condor qui est liée à Edmonton. Et puis, une saison en DEL, trois saisons d'abord avec Berlin, il est reparti dans l'Iowa, une saison avec Francfort et maintenant, j'ai une question pour toi Jean-Philippe. Dis-moi. Je sais que tu ne le connais pas bien et moi non plus, mais est-ce que tu penses qu'il va prôner le jeu qu'il jouait quand il était sur la gaffe ? Ouais, j'ai fait deux, trois recherches, mais non, je ne pense pas. 1m96, Jerry Fleming, un ancien allié de puissance de AHL. On vous laisse imaginer quand même 11 matchs de NHL avec le Canadien de Montréal. C'est 11 de plus que toi et moi réunis. C'est pas mal. Non, mais c'était vraiment un allié de puissance à l'ancienne, record de pénalité dans une des saisons de ces saisons AHL. Voilà, il est coach, il a 55 ans, je pense qu'il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose, effectivement. Et puis, dans le même communiqué, donc il a signé pour deux ans. Il a signé pour deux ans et puis on a appris la prolongation d'Obrist et puis plusieurs joueurs qui s'en vont. Roetzalainen qui pourrait aller à Lugano. Il semble que c'est fait. C'est plus qu'un bruit. Deux ans. Fay, qui est un Québécois qui pourrait remplacer un Québécois. Je dis ça comme ça. On va attendre que tout se termine puis on en reparlera. Randegger, Peltonen qui va, qui a déjà signé à Lugano. Et pour Randegger, Dostoyanov et Althorfer, ça pourrait être une fin de carrière. En tout cas, en National League, ça c'est certain. Althorfer voulait lui raccrocher. Et puis, Martinez. Ajois, Fribourg, Rappersville. Un peu, voire même très limite pour la National League. Exactement. Ça, c'était la dernière info qu'on avait à vous donner. Il me reste à vous souhaiter une excellente... Merci Régis. Merci à toi. Et puis à vous, à vous, ceux qui écoutent, ceux qui regardent. On vous souhaite une excellente journée, une belle semaine, une belle suite de play-off. Vous pouvez retrouver cette émission dès cet après-midi sur toutes les plateformes. Facebook, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. et puis, je crois que c'est tout. Et puis, YouTube. YouTube, effectivement. YouTube aussi. Et puis, vous la repassez en boucle pour écouter le coup de gueule de Régis, notamment, sur la ligne arbitrale des play-outs. Voilà. Merci Régis. Excellente fin de journée et à bientôt. Bonne semaine. Bye bye. Ciao.